Réunis pour la cause des âmes perdues, les frais du sous-centre de Couette, dirigés par le pasteur Innocent Lombé, étaient à leur dernier week-end de salut et de guérison tournant dans les six secteurs que comprend le dit sous-centre. Entamé depuis le mois de mars dernier, c'était le tour du secteur santé, dirigé par le pasteur Parfait Cadio, d'accueillir ce programme le dimanche 21 mai au marché du quartier santé autour du thème « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, le verset 28, un thème qu'a attesté de manière générale la vie des témoins qui avaient partagé à l'assistance les bienfaits de Dieu, lesquels témoignages ont concouru au salut de 22 âmes enregistrées à ce programme. C'est le cas d'Olaï Fabrice, assurément fatigué, écroupissant sous le joug de la drogue et de la cigarette. Dans son passé, celui-ci avait épuisé toutes les ressources qui lui étaient possibles pour résoudre le bourbier dans lequel il s'était emprisonné. « J'ai commencé à fumer la drogue et la cigarette en 2002. Pendant cette période, j'ai fumé la cigarette de 2002 à 2005 et je me suis dit que quand j'ai fumé la cigarette, beaucoup de personnes te voient et finalement m'ont dit qu'ils vont le voir, ceux qui fument la cigarette, tous ceux qui l'ont drogués. Alors j'ai pris la décision d'initiative d'arrêter la cigarette, mais de continuer dans la drogue. Si j'ai fumé la drogue, je me cache pour fumer, mais personne ne me voit. Pendant ces temps où je fumais la drogue, il arrive parfois que quand je fume la drogue, je pensais qu'elle était plus intelligent que les autres. Quand je finissais de fumer, pour moi, tous ceux qui sont devant moi ne sont pas plus intelligents que moi. Je suis le plus intelligent, mais en réalité, j'étais misérable. Je faisais l'effort, humainement parlant, pour dire que moi et la drogue, c'est fini. Pour dire que moi et la drogue, nous ne pouvons plus coopérer. Ma mère me donnait les conseils en tant qu'elle était fatiguée. Il arrivait parfois quand je m'assieds devant elle, elle n'avait plus de mots à dire. Elle avait seulement que c'est l'âme qui coulait, pour dire mon fils. C'était tout ce qu'elle me disait. Et à la purge, c'était des lames qui coulaient. Quand ces lames coulaient, il suffit juste qu'elle se lève devant moi. Et je dis que la vie est fort l'air, je dis que rien n'aura qu'il est devant moi. Et ce jeune, comme tout jeune de ma promotion, je dois vivre comme elle veut. Les gens me disent profiter de la vie. Frère, tu vis dans cette vie, en réalité tu t'es détruit. Tu crois que tu es plus intelligent que les autres, mais en réalité tu es intelligent que personne. Mais Dieu est bon. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si tu veux l'embrasser, tu seras libre. Comme aujourd'hui moi, esclave de la drogue. Depuis 2002 jusqu'en 2018, il a rencontré Jésus. Il n'a plus été la même personne. Heureusement que dans son désespoir, Jésus-Christ avait par sa mort à la croix de Golgotha prévu une solution au problème de Fabrice. Moi qui croyais qu'un homme ne pouvait pas passer un seul jour sans fumer la cigarette, sans fumer la drogue, j'ai fait des années sans fumer la drogue. De 2018 à 2023, t'es du fait. Moi qui croyais pas qu'un homme peut vivre sans péché, Jésus a fait de moi un trésor merveilleux. Ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce qu'il n'est jamais passé au cœur des hommes, Dieu l'a fait pour moi. Mon père qui m'appelait le drogué, quand il me voit désormais, c'est mon parceur, tu es où ? Alléluia ! Alternation à Jésus-Christ ! Aujourd'hui, Oulaïe Fabrice est un homme né de nouveau, authentiquement délivré du péché, à tel point qu'il a à son tour communiqué la même solution, Jésus-Christ à Norbert-Cambour, qui était auparavant esclave de la sorcellerie, mais aujourd'hui, par la puissance du Dieu qui délivre, est devenu un esclave et un serviteur du Dieu vivant et vrai. Je suis le frère Kambour sans saint Jean Norbert, et mon frère de disciple, c'est le frère Oulaïe Fabrice, le frère qui est venu tout à l'heure dans le témoignage. Jésus-Christ ! C'est lui qui l'a bâti en tant que disciple. Alléluia ! Et ce jour, il était venu à la maison, lui avec un passé, le passé de Calos, il était venu à la maison. Et ce jour, en tout cas, je l'ai respecté brièvement que j'étais un sorcier. Et il a dit que, si j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je fais ma répentance, je serai de l'œuvre. Et en tout cas, c'est comme ça, j'avais accepté ma répentance. Et ils m'ont conduit à la répentance. Et ils ont fini de prier pour moi. Mais quand le passé est venu, le passé a commencé à m'étenir, le passé a commencé à prier pour moi. Et le passé a commencé à prier pour moi, il a versé lui sur la tête. Et il m'a béni, il m'a béni automatiquement, mais j'ai l'esprit d'être totalement saigné. Au revoir, 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 au revoir. Comme les semeurs pouvaient le chanter haut et fort, Jésus-Christ était, est et sera de génération en génération la solution de Dieu pour ôter le péché de l'humanité. Selon qu'il est écrit dans Jean 8, le verset 36, Si donc le Fils vous a franchi, vous vous serez réellement libres. Jésus-Christ, 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 J Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai entendu ton appel, je ne veux pas être insensé, je ne veux pas être insensé, alors je réponds, me voici, Seigneur Jésus, me voici, je viens à toi, je me gêne à tes pieds, aie pitié de moi, parce que je suis misérable, je suis misérable, je suis misérable. Mes péchés m'ont rendu misérable, et tu es le sauveur, le seul, le vrai, celui que Dieu a envoyé, je viens à toi, accepte-moi, sauve-moi, sauve-moi, transforme-moi, fais de moi un enfant de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que le pasteur parfait Cadio, dirigeant principal du secteur de santé, a conduit les 22 âmes qui ont accepté de faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce week-end de salut et de guérison qui a eu lieu ici à Santé. C'est le dernier depuis que nous avons commencé. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour ces 22 âmes gagnées, 22 personnes engagées à donner leur vie à Jésus. Et si personnes sont prêtes à se répentir sur place et aller au jour du baptême, nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Ce week-end particulièrement m'a marqué par le lieu même que Dieu nous a donné. C'était un lieu qui est dans mon secteur, mais qui était pratiquement, qui m'était caché. Et Dieu a permis qu'on retrouve ce lieu et nous voyons que c'est bien aéré et le week-end s'est bien tenu. Les âmes ont répondu, l'orateur a prêché. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissants au Seigneur et qui surtout nous a exaucés parce que nous étions inquiets concernant le temps. À Santé, quand il pleut, l'espace allait être inondé et l'entrée allait être difficile à céder. Mais nous avons crié à Dieu, nous avons eu ce beau temps, que toute la gloire vraiment revienne au Seigneur qui nous a exaucés. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour cet événement. Il faut dire, depuis un mois, nous faisons la campagne d'évangélisation au niveau de Koweït. Et nous avons six secteurs de conquête ici au Koweït. Aujourd'hui, nous venons de parcourir le dernier secteur. Vraiment, je veux dire merci à Dieu parce que le Seigneur a été avec nous. Toutes les fois qu'on lançait les rencontres, au niveau du groupe Semer, nous nous retirons et nous répétons les chants. Parfois même, au niveau des répétitions, c'est un peu compliqué, mais quand nous arrivons sur le terrain, le Seigneur nous aide. Et aujourd'hui, particulièrement, les chants que nous avons choisis ont coïncidé avec le thème du prédicateur. Vraiment, c'était une grâce et ça fait que l'atmosphère était vraiment égayée. Tout le monde était content. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu, lui qui a été avec nous depuis un mois jusqu'à aujourd'hui. Il a été bon. Que son nom soit infiniment béni. Je bénis particulièrement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce qui ne cesse de faire dans la sous-zone de Kouët, pendant toute cette tournée de week-end de salut et guérison, qui se sont déroulées dans chaque sous-septeur de Kouët, de la zone de Kouët. Vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à travers cette tournée, a fait beaucoup de délivrance. Il a délivré des âmes. Même les âmes des enfants ont été gagnées aussi. Des enfants ont été gagnés. Des grandes personnes ont été gagnées. Parce que le message, quand bien même que ce message n'est pas trop au niveau des enfants, mais les enfants sont attentifs à ce message et ils sont véritablement gagnés. Et vraiment, je vous le dis merci à notre Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait. Au jour d'aujourd'hui, l'effectif des enfants au niveau de la sous-zone de Kouët a véritablement augmenté. Je ne peux pas donner le chiffre exact, mais notre effectif a vraiment augmenté. Parce que quand je me souviens que nous avons commencé simplement avec un chiffre vraiment très méprisable, de 46 enfants au temps de notre pasteur Kouayané, et qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 enfants dans la sous-zone de Kouët. Vraiment, je bénis l'éternel. Il faut dire que ce programme n'a pas été en vain. Dieu a beaucoup travaillé. Jésus-Christ a beaucoup travaillé. Et il a utilisé vraiment ce programme pour opérer vraiment des grandes délivrances dans d'autres sous-zones, dans chaque sous-secteur de Kouët, où particulièrement, étant responsable du ministère aux enfants de la sous-zone de Kouët, moi je parle du côté des enfants. Du côté des enfants, vraiment, de nombreux enfants ont été gagnés, et de nombreux enfants aussi ont connu de grandes délivrances aussi. Je voulais vraiment remercier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Cette moisson pour laquelle les cœurs ont été réjouis a été précédée par la prédication de l'évangéliste, siacro-couablan, ouinte par le Saint-Esprit. Jésus dit que tu dois croire en lui, et ça veut dire que ta vie passée là, tu dois mettre fin à ça aujourd'hui. Ta vie t'est désordre, tu dois mettre fin à ça aujourd'hui. C'est simple et clair. Alléluia. Alléluia. Si tu es sorcier, tu dois arrêter la socialerie aujourd'hui, comme notre frère l'a témoigné. Tu dois arrêter aujourd'hui. Et prendre Jésus. Pour les mensonges que tu as fait dans le passé, tu dois arrêter tout aujourd'hui, si tu veux choisir Jésus. Le message était clair. Sans ambiguïté, il avait produit cette catégorie de personnes qui se donnaient soit à 100% au Seigneur ou qui ne donnaient rien du tout. Elle savait ce que son engagement à Jésus impliquait, un abandon radical du péché et une obéissance inconditionnelle à celui-ci. Et comme résultat, huit personnes ont été promptes à se repentir et à se faire baptiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada